Mesdames et Messieurs, chers partenaires, bonjour. Bonjour, nous vous présentons aujourd'hui la deuxième dissémination de l'enquête Afro-Barromètre 2019 en Côte d'Ivoire. Les thèmes qui seront abordés lors de cette deuxième dissémination sont la situation de la pauvreté, de l'emploi, de la corruption et de la fourniture d'eau. Pour que cette présentation soit plus digeste, nous allons donc la faire en trois parties. La première partie sera consacrée à la pauvreté et à l'emploi. La deuxième partie qui suivra donc celle-là sera consacrée à la corruption. Et la dernière partie sera consacrée à la fourniture d'eau. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer la présentation des résultats concernant la thématique de la pauvreté et de l'emploi. En résumé, nous pouvons dire que l'agriculteur, en moyenne, connaît une pauvreté vécue plus élevée que le chômeur qui n'a jamais eu d'emploi. La pauvreté vécue, connaît un croix constant et le marché de l'emploi est morose. C'est, mesdames et messieurs, ce que nous retenons de cette première thématique. Que signifie Afrobarometer? Afrobarometer est un réseau panafricain indépendant à but non lucratif de recherche par sondage qui produit des données fiables. Le projet Afrobarometer a été lancé en 1999 avec 12 pays. C'était le round 1 et actuellement nous sommes au round 8 avec pas moins de 35 pays impliqués dans le projet. L'objectif est de donner au public une voie dans le processus de prise de décision politique en fournissant des données de haute qualité aux décideurs mais aussi aux citoyens lambda. Dans notre pays, le CREFDI est le partenaire national, c'est-à-dire le partenaire responsable de la mise en oeuvre de l'enquête mais aussi des disséminations des résultats. Ici, vous voyez un peu la carte de la couverture du continent africain par le projet Afrobarometer. Donc, selon l'ancienneté du partenaire national, vous aurez une couleur ou disons, selon l'ancienneté de la réalisation de l'étude dans le pays, vous aurez une couleur différente. La méthodologie Nous tirons un échantillon nationalement représentatif des citoyens adultes. Les entretiens sont faits dans la langue de choix du repondant. L'instrument d'enquête est standard pour tous les pays, ce qui permet de faire une comparaison inter-pays. La taille de l'échantillon est de 1200 adultes ivoiriens, ce qui nous donne une marge d'erreur de plus ou moins 3% à un niveau de confiance de 95%. Le travail de terrain, donc, pour ce huitième round en Côte d'Ivoire a été effectué du 1er au 16 novembre 2019. Les résultats démographiques Vous le remarquerez, qui sont donc très proches des résultats nationaux. Dans le cas du sexe, nous observons une parité stricte, ce qui fait que nous avons 50% d'hommes et de femmes, dans 50% d'hommes et 50% de femmes dans l'échantillon. Par contre, au niveau du milieu de résidence, du niveau d'éducation, disons du niveau d'instruction, mais aussi de la religion, vous remarquerez que ces pourcentages sont, reflètent ceux de la population ivoirienne dans notre pays. 55% d'Ubain comptent 45% d'euros, 51% de chrétiens, 33% de musulmans et 16% d'autres religions. Et 18% qui n'ont pas d'éducation ou d'instruction formelle, 27% qui ont le niveau primaire, 38% le niveau secondaire et 17% le niveau postsecondaire. A présent, les résultats. Emploi et pauvreté Les résultats clés Depuis 2014, la pauvreté vécue sa croix de manière continuelle. Un Ivoirien sur quatre travaille comme agriculteur, pêcheur, forestier ou fermier. Mais ils sont les plus pauvres, loin derrière les citoyens qui n'ont jamais eu d'emploi. Cela est particulièrement important à noter quand on sait que notre pays repose, en tout cas, le succès de ce pays, comme on nous le disait, repose sur l'agriculture. Ok. Pour chaque slide, vous avez en haut ici le titre de la présentation. Donc, dans ce cas-là, manque de produits de première nécessité au cours des 12 derniers mois, en Côte d'Ivoire, en 2019. Et en bas, vous avez la question qui a été posée au répondant. C'est-à-dire, au cours des 12 derniers mois, combien de fois, le cas échéant, est-ce que vous ou un membre de votre famille avez dû faire face à un manque de nourriture suffisante pour manger à sa faim, d'eau potable pour les besoins domestiques, de médicaments ou soins médicaux, de combustible pour la cuisson des repas et de revenus en espèces. Donc, vous avez donc ces cinq éléments demandés qui sont représentés ici. Manque de revenus en espèces, manque de médicaments ou de soins médicaux, manque d'eau potable, manque de nourriture, manque de combustible pour la cuisson. Donc, c'est un peu comme ça que ça va se présenter pour tous les slides. Vous avez les titres en haut et la question posée en bas, ce qui peut vous permettre de mieux comprendre, en fait, les résultats présentés. Ensuite, vous avez ici les couleurs et la légende ici. Donc, vous voyez, pour la couleur Bordeaux, nous avons ceux qui ont répondu quelques fois, plusieurs fois ou toujours. En rose, ceux qui ont répondu juste une ou deux fois. Et en jaune, ceux qui ont répondu jamais. Donc, se basant sur ceux qui ont répondu quelques fois, plusieurs fois ou toujours. On remarque que c'est le manque de revenus qui revient le plus souvent, suivi du manque de médicaments ou de soins médicaux. Suivi également du manque d'eau potable de très près. Ensuite, du manque de nourriture. Et puis, ce qui se fait le moins senti, c'est le manque de combustible pour la cuisson des repas. Donc, voilà un peu. On a 85% des citoyens, par exemple, qui manquent de revenus en espèces, quelquefois, plusieurs fois ou toujours, au cours des 12 derniers mois. Pour donner un exemple d'interprétation. Ce qu'il faut dire, c'est que ces cinq éléments cités qui sont là, sont utilisés par l'afrobaromètre pour calculer l'indice de pauvreté vécue. C'est-à-dire, la pauvreté, le niveau de pauvreté qui représente le manque aux éléments de première nécessité. Et donc, c'est une mesure de la pauvreté qui est adoptée par l'afrobaromètre. Et qui est corrélée, notamment, avec le PIB selon une étude réalisée par le professeur Mathès. Ici, nous avons donc la moyenne qui représente la courbe de l'indice de pauvreté vécue de 2013 à 2019. Donc, on a tenu compte, comme on l'a dit tout à l'heure, du manque de nourriture, du manque d'eau potable, du manque de combustible, du manque de médicaments, de soins médicaux et du manque de revenus en espèces. Il faut dire que le score de zéro correspond à aucun manque, c'est-à-dire une personne qui est relativement aisée, ou disons aisée. Et le score maximal de 4 correspond à un manque fréquent de tout, c'est-à-dire une personne indigente. Donc, plus on monte au niveau de la graduation et plus la pauvreté est élevée. Nous constatons que de 2013 à 2014, il y a eu une baisse. Mais, de 2014 à 2019, il y a eu une augmentation croissante de l'indice de pauvreté vécue. Ce qui montre, en fait, que dans notre pays, de 2014 à 2019 inclus, la pauvreté est croissante. Elle ne décroît pas. Ici, la présentation de l'indice de pauvreté selon des groupes sociodémographiques. Nous pouvons voir, par exemple, que les personnes vivant en milieu rural sont beaucoup plus pauvres en moyenne que les citoyens vivant en milieu urbain. Aussi, moins nous avons un niveau d'instruction élevé, et plus nous rencontrons la pauvreté vécue. Ce sont les deux faits qui sont principalement notables. On pourrait aussi ajouter que les personnes qui sont à un âge où on est encore en activité sont, paradoxalement, en moyenne plus pauvres que les jeunes et les personnes à la retraite. C'est-à-dire qu'en moyenne, le citoyen ivoirien vit moins la pauvreté quand, par exemple, il a un âge supposé être proche de la retraite ou quand il est jeune, plutôt que quand il a un âge vraiment actif au sens du travail. On pourrait donner comme hypothèse que ça peut être dû au fait que, durant cette tranche d'âge, beaucoup de ménages, dans beaucoup de ménages, on assiste au fait que le chef de ménage recueille des parents pour, par exemple, les aider à se scolariser chez lui à la maison. Et donc, ça pourrait expliquer le fait que, pour cette tranche d'âge-là, il vit plus la pauvreté vécue que quand il est à la retraite à un âge où, peut-être, ceux qui sont à sa charge sont supposés être indépendants. Ça peut être une hypothèse. Concernant la pauvreté vécue par districts, ici, l'exercice est de prendre les cinq districts les plus peuplés en 2019, c'est-à-dire Abidjan, Sassandra, Marawi, Lacs, Savannes et Montagnes, et de regarder la pauvreté vécue par districts. Sans surprise, le district d'Abidjan est le district avec la pauvreté vécue la plus faible. C'est-à-dire qu'en moyenne, la population d'Abidjan, les citoyens d'Abidjan, vivent moins la pauvreté vécue que les citoyens de l'intérieur du pays. Par contre, on remarque que pour ces cinq districts, il n'y a que le district d'Abidjan qui est au-dessus de la moyenne nationale de pauvreté. C'est-à-dire que les quatre autres districts sont en dessous de la moyenne nationale de pauvreté, donc sont beaucoup plus pauvres comparativement à Abidjan. Et le plus pauvre de ces districts, en termes de pauvreté vécue, c'est le district des Montagnes, suivi du district des Savannes, du district des Lacs et du district de Sassandra, Marawi. À présent, l'appréciation de la performance du gouvernement pour la création d'emplois et la réduction de la pauvreté. La question posée était de savoir qualifier la manière bonne ou mauvaise dont le gouvernement actuel répond aux préoccupations suivantes ou n'en avez-vous pas suffisamment entendu parler pour vous prononcer ? La création d'emplois, la réduction du fossé entre les pauvres et l'amélioration des conditions de vie des pauvres. Ici, vous avez les réponses de ceux qui ont répondu que le gouvernement adresse très mal ou plutôt mal ces trois problèmes évoqués. Donc, c'est les réponses des populations insatisfaites, des citoyens insatisfaits. Nous avons en tête la réduction du fossé entre les chers pauvres. Donc, ils sont en 2019, 8 Ivoiriens sur 10 a trouvé que cette réduction du fossé entre les chers pauvres est très mal faite ou plutôt mal faite par le gouvernement ivoirien. Ensuite, l'amélioration des conditions de vie des pauvres. Ils sont encore 8 Ivoiriens sur 10 a estimé que c'est très mal fait ou mal fait. Et la création d'emplois, ils sont 7 Ivoiriens sur 10 a estimé que le gouvernement adresse très mal ou plutôt mal le problème de la création d'emplois. Ce qu'il faut noter aussi, c'est que vous remarquez que les allures de ces trois cours, aussi étonnant que cela, elles sont très proches. Ce qu'il laisse suggérer un lien entre la réduction de la pauvreté et puis la création ou non d'emplois. A présent, les principales occupations en Côte d'Ivoire. La question posée était, quelle est votre activité principale? Si vous êtes chômeur ou retraité ou invalide, quelle était votre dernière activité? Nous avons donc, selon la couleur, l'année, la première chose que nous constatons, c'est que, que ce soit pour les personnes exerçant dans le secteur primaire, les agriculteurs, les fermiers, les pêchers, les forestiers, ou les commerçants, ou les femmes au ménage, ou les élèves et étudiants, disons plutôt les femmes au ménage, les artisans ou travailleurs qualifiés, les professionnels de classe moyenne ou supérieure, la tendance est à la hausse de 2014 à 2019. 2014, c'est la couleur marron, 2017, la couleur orangé, 2019, la couleur rouge. Donc, nous voyons qu'il y a eu une augmentation, c'est-à-dire que la proportion de personnes qui sont, de citoyens qui sont agriculteurs, pêcheurs, fermiers, ou commerçants, ou femmes au ménage, ou encore artisans ou travailleurs qualifiés, a augmenté de 2014 à 2019. Par contre, la proportion de ceux qui n'ont jamais eu d'emploi a diminué de à peine 2%. À présent, le niveau de pauvreté vécue par occupation. Donc, nous avons été intéressés de savoir, selon ces occupations, quels sont ceux qui, en moyenne, vivent plus la pauvreté vécue que les autres. Et donc, toujours, nous avons en haut, ici, ceux qui ont l'indice de pauvreté vécue le plus bas. Donc, ceux qui connaissent le moins la pauvreté vécue. Et en bas, ceux qui ont l'indice de pauvreté vécue le plus élevé, c'est-à-dire ceux qui sont le plus souvent, qui font le plus souvent l'expérience de la pauvreté vécue. Et, étonnamment, nous voyons que pour cette proportion, qui est de 25% de la population, c'est eux qui connaissent le plus la pauvreté vécue dans notre pays. Quand on sait qu'une grande partie des ressources de notre pays provient du secteur primaire, cela est assez étonnant de le constater. On remarque aussi que les femmes au ménage connaissent encore moins la pauvreté vécue que les agriculteurs ou les pêcheurs. Ce qui est assez intéressant. Et même ceux qui n'ont jamais eu d'emploi sont encore moins pauvres en moyenne que les agriculteurs ou les femmes au ménage ou même les commerçants. Sans surprise, les professionnels de classe moyenne ou supérieure sont ceux qui connaissent le moins la pauvreté vécue, ainsi que les élèves ou étudiants où on peut supposer qu'ils sont encore à charge et ensuite les artisans-travailleurs qualifiés. À présent, l'exercice d'un travail salarié en Côte d'Ivoire. La question posée était de savoir, exercez-vous un travail qualifié? Un travail salarié, pardon. Si oui, est-ce un emploi à temps plein ou à temps partiel? Sinon, êtes-vous présentement à la recherche d'un emploi? Alors, nous avons ici en rouge ceux qui n'ont pas d'emploi et qui ne recherchent pas d'emploi. En jaune, ceux qui n'ont pas d'emploi mais qui en recherchent un. En Bordeaux, ceux qui ont un emploi à temps partiel et en violet, ceux qui ont un emploi à temps plein. Ce que nous remarquons déjà, c'est que paradoxalement, la proportion de gens, de citoyens qui n'ont pas d'emploi et qui n'en recherchent pas est la plus grande. Et elle se maintient à travers le temps, sinon même qu'elle est légèrement à la hausse. C'est-à-dire, un citoyen sur deux, un Ivoirien sur deux, non seulement n'a pas d'emploi, mais ne recherche pas d'emploi. Ensuite, nous avons en jaune, la proportion de ceux qui n'ont pas d'emploi mais qui en recherchent un. Et nous pouvons constater que par rapport à 2013, il y a quand même une baisse. Même si depuis 2017, il y a une légère augmentation. Ici, l'exercice était de voir un peu les citoyens qui étaient en chômage, disons sans emploi. Le chômage ici étant le chômage perçu au sens du chômage spontané, c'est-à-dire sur la base de ceux qui n'ont pas d'emploi actuellement. Qui ont répondu ne pas avoir d'emploi. Alors, nous avons un citoyen sur deux qui est sans emploi. Et nous avons 35% des citoyens qui sont travaillés à temps plein. Et 12% des citoyens qui sont travaillés à temps partiel. Et ici, il est important de noter que depuis 2014, la proportion de ceux qui sont sans emploi est en augmentation. Donc, depuis 2014, il y a de plus en plus de chômeurs ivoiriens au sens du chômage spontané. Niveau de pauvreté vécue. Selon qu'on exerce ou non un emploi. Sans surprise, ceux qui ont un emploi à temps plein sont ceux qui vivent le moins la pauvreté vécue. Suivi de ceux qui ont un emploi à temps partiel. Et tout en bas, ceux qui vivent le plus la pauvreté vécue, c'est ceux qui n'ont pas d'emploi, mais qui sont à la recherche d'un emploi. Le statut de l'employeur. La question posée ici est de savoir, travaillez-vous pour vous-même, pour quelqu'un d'autre dans le secteur privé, ou le secteur non gouvernemental, c'est-à-dire les ONG, ou pour le gouvernement? Alors, la proportion des travailleurs indépendants depuis 2014 se maintient au moins à 70% des citoyens. Donc, 70% des citoyens travaillent pour eux-mêmes. Donc, sont des travailleurs indépendants. 19% des citoyens travaillent dans le secteur privé. 1% des citoyens travaillent dans le secteur des ONG. Et ce qui est intéressant, c'est de noter que moins de 10%, depuis 2017, moins de 10% des citoyens ivoiriens travaillent pour le gouvernement. C'est-à-dire que, parmi les travailleurs ivoiriens, il n'y a pas 10% qui sont des fonctionnaires. Le niveau de pauvreté vécue. Donc, la bonne nouvelle, c'est que c'est les travailleurs du secteur privé qui connaissent le moins la pauvreté vécue. Suivis, vraiment talonnés par les travailleurs du secteur public, c'est-à-dire les fonctionnaires. Mais, comme on peut ici attendre, les travailleurs indépendants sont ceux qui connaissent le plus la pauvreté vécue. En conclusion, L'agriculteur, en moyenne, connaît une pauvreté vécue plus élevée que le chômeur qui n'a jamais eu d'emploi. Un programme social du gouvernement révisité s'avère impératif pour la lutte contre la corruption, la réduction de la pauvreté et la création d'emplois. Lutte contre la corruption que nous allons voir dans la deuxième partie de cette présentation. Merci.